Gaelianthouz, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes secrétaire générale de la société Econocom. Le parcours boursier de l'entreprise est très positif puisque le titre a progressé de 163% en 5 ans et la capitalisation boursière approche 1,640,000,000 euros. Alors Econocom, c'est une société de services qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Econocom ? Très volontiers. Econocom, c'est un groupe belge mais qui fait la moitié de ses activités en France qui vise un chiffre d'affaires pro format de 3 milliards d'euros cette année qui est composé de plus de 11 000 collaborateurs et qui est un groupe d'Europe du kit qui rayonne sur l'Europe de l'Ouest. Et ce groupe Econocom, je dirais que c'est aussi l'histoire d'un homme. C'est une histoire qui a démarré il y a plus de 40 ans. Cet homme, c'est Jean-Louis Bouchard. C'est un entrepreneur. Je pense qu'on peut même dire que c'est un serial entrepreneur qui a lancé son activité en ayant une vision de son marché, une conviction qui était que les entreprises allaient faire entrer l'informatique dans leur organisation et qui a créé la location de matériel informatique de seconde main pour permettre aux ETI de se doter de l'informatique. Donc ça, c'était, je dirais, sa première conviction. Et c'est là-dessus que le groupe est né. Et le groupe, dans ses 40 années de vie, ou même 45 maintenant, a eu de cesse que d'essayer d'anticiper les tendances et d'être toujours, je dirais, en amont de ces révolutions successives qui s'accélèrent. Je vous citerai peut-être un autre exemple. En 2000, le groupe s'est diversifié dans la téléphonie. À l'époque, la téléphonie et l'informatique, c'était deux mondes très différents. La téléphonie, c'était un monde du B2C, l'informatique du B2B. Les acteurs étaient différents. Et évidemment, le fait d'avoir eu cette conviction que ces deux mondes allaient émerger, ça nous a permis d'être très bien positionnés quand la mobilité a fait irruption dans le monde de l'entreprise avec les smartphones, les iPads. Et aujourd'hui encore, puisque les solutions de transformation digitale intègrent souvent une dimension mobilité importante. Donc, cette année, on annonce notre plan stratégique et donc la vision et les convictions qu'on a sur l'évolution de notre marché. Alors, Econocom, c'est une entreprise de croissance puisque pour le premier semestre, vous avez annoncé une nouvelle fois une activité en progression de près de 6% à 1,2 milliard d'euros et un résultat opérationnel courant qui progresse plus vite, d'un peu plus de 9%. Et vous confirmez vos objectifs annuels qui sont une croissance à deux chiffres du résultat opérationnel courant. Alors, effectivement, c'est toujours les objectifs qu'on vise pour cette année avec une forte saisonnalité dans l'activité d'Econocom qui fait qu'on est à une période de l'année où on a encore un très gros dernier trimestre. Donc, je dirais que, comme tous les ans, à cette date, rien n'est joué, mais toutes les forces vives du groupe sont mobilisées pour atteindre les objectifs. Galianthous, vous l'avez dit, vous venez de présenter votre nouveau plan stratégique intitulé E4Excellence à l'horizon 2022. Ce plan stratégique, il se traduit aussi dans les chiffres que vous visez. Un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros d'ici 5 ans et un doublement du résultat opérationnel courant. Je commencerai par citer l'objectif de résultat opérationnel puisqu'on vise à 5 ans, à horizon 2022, de doubler notre résultat opérationnel courant et d'atteindre 300 millions d'euros et de faire croître de plus de 2 points notre rentabilité opérationnelle. Ça, c'est le premier de nos objectifs. Le deuxième, c'est un objectif de chiffre d'affaires. On est une société résolument de croissance. On va continuer à l'être. Donc, on vise de faire croître notre chiffre d'affaires de plus de 7 % par an sur la durée du plan et d'atteindre 4 milliards à horizon 2022. Alors, parmi les leviers que vous comptez utiliser pour y parvenir, vous allez poursuivre les acquisitions et la qualité de votre bilan le permet. Effectivement. Alors, on a, dans l'exécution de ce plan, on a 4 grands piliers. On a 3 grands piliers, je dirais, qui est vraiment de leverager nos compétences, donc qui sont plutôt organiques. Et on a un point acquisition qui va peser pour à peu près 20 % de l'amélioration de la rentabilité. Donc, je dirais, on va accueillir, en tout cas, c'est ce qui est prévu aujourd'hui. On sait que dans 5 ans, les choses se passeront peut-être un peu différemment. Les chiffres seront peut-être un peu supérieurs ou un peu inférieurs. Donc, on a prévu d'acquérir 300 à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je dirais avec deux axes, de se développer dans des géographies, de développer notre modèle dans des géographies nouvelles. Je pense notamment à l'Angleterre et l'Allemagne, où on est présent dans la location, mais pas dans l'ensemble de nos métiers. Donc, on souhaite absolument être capable de proposer la totalité de notre offre. Et également, toujours pour acquérir des compétences ciblées qui nous semblent être incontournables dans le monde de la transformation digitale, avec un axe fort qui est l'axe du conseil, pour pouvoir, je dirais, très en amont des projets de transformation digitale, conseiller nos clients et rentrer dans leur métier. Alors, effectivement, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Je pense qu'on a un track record assez favorable d'acquisition, je dirais, importante, transformante, et puis d'acquisition de plus petite taille, ce qu'on appelle nos satellites, dans lesquels on prend des participations majoritaires, mais on tient à ce que les dirigeants fondateurs restent actionnaires, continuent à se lever le matin et à réfléchir, à raisonner comme des actionnaires. Donc, il y a un alignement de leurs intérêts et des nôtres. Ça nous permet d'ailleurs d'attirer des talents du digital qui n'ont pas du tout envie d'être un cadre dans un grand groupe, mais qui veulent garder cette fibre entrepreneuriale. Et on va continuer à le faire. Et effectivement, on a un bilan qui nous permet de le faire. Au 30 juin, on avait une dette qui représentait moins de 50% des fonds propres et moins d'1,5 fois l'EBITDA, alors que c'est une période, je dirais, en termes de saisonnalité de la dette qui n'est pas très favorable à Econocom. Donc, on a effectivement un levier pour financer, pour lever de la dette et puis pour financer ces opérations. Et puis, il y a un modèle qui génère beaucoup de cashflow. Donc, je dirais que le financement aujourd'hui n'est pas un sujet de préoccupation. On a effectivement les moyens de nos ambitions. Alors, vous avez évoqué le fondateur qui reste le principal actionnaire avec près de 40% du capital et son fils est également très impliqué dans l'entreprise. Effectivement. Alors, l'année 2017, c'est une année assez passionnante parce que c'est une année charnière, la fin d'un plan, l'annonce d'un nouveau plan. Donc, on redonne un cap à 5 ans à l'ensemble des salariés du groupe et au marché. Mais c'est également aussi une année qui est importante pour le groupe parce qu'il y a une forme de, je dirais, de passage de témoins. Alors, Jean-Louis Bouchard, qui a créé le groupe, est toujours président. Il est toujours CEO du groupe. Mais il a souhaité confier l'exécution du plan à son fils Robert Bouchard, qui a 45 ans et qui est maintenant CEO du groupe Econocom. Alors, il connaît bien le groupe. Alors, il le connaît depuis qu'il est tout petit, évidemment. Mais il le connaît parce qu'il y a fait ses débuts dans la sphère financière. Et puis, il a souhaité quitter le groupe Econocom pour vivre sa propre vie d'entrepreneur. Et puis, il y est revenu il y a un peu plus de 7 ans en tant qu'administrateur dans un premier temps. Puis, en tant que président du comité d'audit. Il y a un an, il a pris des fonctions opérationnelles et il a été nommé en juillet CEO du groupe. Donc, il connaît bien le groupe. Il connaît ses enjeux. Il connaît ses équipes managériales. Il connaît ses métiers. Donc, il y a une forme de continuité, je dirais, en ça. L'histoire familiale, l'histoire entrepreneuriale perdure. Et en même temps, il y a une forme de nouveauté parce que forcément, il incarne, je dirais, les valeurs de sa génération, la façon de travailler de sa génération. De ses séjours dans la Silicon Valley, je crois qu'il a gardé une passion pour la technologie. Et puis, de ses expériences dans le monde du B2C, il a cette exigence de qualité. Et on l'a vu tout à l'heure, la qualité va être un élément stratégique clé de notre nouveau plan stratégique. Si on veut pouvoir atteindre ces niveaux de rentabilité, il faut être capable d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients et avec une grande, une excellence, je dirais, dans le délivrerie de ses offres. Voilà. Gaïenne Touze, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada